Aouh ! Les comédiens ont parcouru les faubourgs Ils ont donné la parade à grands enfants de Tombourg Devant l'église, une roulotte peinte en vert Avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert Et derrière eux, comme un cortège en folie Ils drainent tout le pays, les comédiens Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les mariciens Qui arrivent ? Viens voir les comédiens Et bien voilà les premiers invités du jour Messieurs, bonjour, bienvenue Bonjour, bonjour Au studio de paroques d'artistes, de théorothérapie et de paroques d'artistes Pardon, bonjour à vous d'ailleurs Pour cette spéciale paroques d'artistes de Noël Qui commence dehors aujourd'hui Dans le village du Père Noël Et oui, on peut encore y croire La situation est grave, mais pas désespérée Alors aujourd'hui on reçoit ces boubats Qui nous viennent à la base d'Algérie Et qui a eu un périple incroyable, j'allais dire Pour obtenir ces papiers Pour avoir le droit d'habiter et de travailler sur le territoire Je crois que tu as passé plus de 10 ans à attendre Ça on va voir un peu tes aventures Et puis toutes tes anecdotes qui vont avec Avec Laurence tout à l'heure En tout cas c'était quelque chose d'assez héroïque Et encore quand je dis héroïque Il n'est pas tout seul dans ce cas là À côté de ça, on a la musique aujourd'hui Ils sont sortis de leur vitrine Spécialement pour vous Ils ont passé pas mal de temps Dans les vitrines des galeries Lafayette On va les citer, on fait de la pub Ils ont travaillé pour eux, autant le faire Donc j'ai plus le nom du groupe Tiens, on va me leur donner Mr. Jerry Mangers Mr. Jerry Mangers, c'est ça ? C'est ça Voilà Et au milieu Le jeune homme avec les lunettes Bonjour Voilà, je vais reprendre son prénom d'ailleurs C'est Steven Steven, alors lui, pardon Qui nous fait de la peinture Et ce qu'on appelle du tatouage C'est ça Et tu exerces sur Nancy Ouais, tout à fait Et tu es de la région en fait Ouais, je suis de la région Et donc tes œuvres, c'est à peu près quelque style C'est contemporain C'est plus du paysage Je dirais que c'est assez varié au final Ouais, donc c'est assez éthleptique Si on peut dire C'est ça Dans la forme On va voir tout ça avec Laurence La musique, le style C'est du rock On dit garage Du garage, ça Voilà, donc c'est quelque chose qui va donner On va vous voir aussi en plus En pleine activité musicale tout à l'heure Donc moi je vous donne rendez-vous Avec Laurence Pour débattre de sujets divers et variés Et pour découvrir de l'art aujourd'hui Et surtout l'aventure de Booba Qui aura duré quand même une dizaine d'années On bafouille toujours aujourd'hui C'est normal C'était les thérapiques Moi je vous souhaite joyeux Noël Bah oui, au moment où vous nous regardez C'est Noël Ah oui, c'est le 24 décembre Donc joyeux Noël à tous Les petits-enfants Les grands, les petits Les moyens, les vieux On y arrive Et puis je vous dis à l'année prochaine Allez Bonjour et à toutes et à tous Bienvenue sur Thérapique TV Pour Paroles d'artistes Bonjour à tous Vous allez bien pour cette veillée de Noël Oui, ça va ? Ça va ? Alors aujourd'hui on a encore un très beau plateau On a Steve Weiss Bonjour Bonjour artiste, peintre et tatoueur également C'est ça ? Voilà, donc on verra tout à l'heure Les toiles que tu nous as ramenées Et puis quelques-uns de tes tatouages Bienvenue Merci Donc nous avons un groupe de surf garages C'est ça ? On peut dire ça Punk and roll Voilà Surtout surf music Surf music en ce moment Donc monsieur ou mister Jerry Monders Mister Jerry Monders Mister Jerry Monders Voilà, bienvenue aussi à vous Merci d'être là Merci Donc nous avons également Booba Bonjour Booba Bonjour, merci Ça va bien ? Ça va ? Oui Donc en fait tu es venu nous parler En fait de ton parcours Demandeur de titre de séjour en France C'est ça ? Voilà Tu viens d'Algérie ? D'Oran Exactement Voilà Donc bienvenue aussi à toi Merci Donc voilà Et puis à notre table Nous avons aujourd'hui Nidia Demange Qui est notre photographe officielle Voilà Bonjour Et on est en grade On a même une photographe Sur parole d'artiste Bonjour Nidia Et puis on retrouve donc Katia Bonjour Bonjour Voilà, ça va ? Ça va bien Super Voilà Puis on a notre table Franck Que vous connaissez déjà Qui est venu témoigner Le chroniqueur intérimaire Voilà Le chroniqueur On recrute en intérim aussi Maintenant Donc voilà Écoutez Je vous souhaite encore une fois A tous la bienvenue Et puis bonne émission Merci Merci Donc bonjour Donc moi je voulais attirer l'attention Du public Sur la situation Des demandeurs d'asile Et particulièrement Des demandeurs de type de séjour En particulier ceux qui viennent d'Algérie Sachant que depuis une dizaine d'années C'est particulièrement dur Pour les Algériens D'obtenir un type de séjour Donc on a Bouba Qui va nous expliquer son parcours Donc ça fait 10 ans que t'étais en France Et t'as seulement retenu un titre de séjour Presque 11 Presque 11 Seulement il y a quelques mois Donc comment est-ce que t'arrives en deux mois et demi Comment est-ce que t'arrives Et qu'est-ce que t'as eu comme parcours administratif d'abord ? Touriste comme tout le monde Après on a ici Pour On a rentré en France On a aimé la vie en France Après j'ai essayé à la préfecture Pour deux mois de la carte de séjour Sont dit ni oui ni non Sont donné un récépiché Avec le récépiché j'ai resté deux ans Ça fait deux ans là J'ai pris l'habitude en France Merci Donc qui j'ai pris l'habitude en France J'ai lâché tout souffle J'ai resté en France Ça fait deux ans Qu'ils donnent tout le temps des récépichés Tous les trois mois Après les deux ans Je me vois une lettre Pour quitter le territoire français Moi ça y est Déjà j'ai pris l'habitude en France J'ai essayé à battre le tribunal français Et il faut savoir que les récépichés Ça t'ouvrait droit à rien Pas de récépichés Pas de normes sociales Tu avais le droit de travailler avec le récépiché Pas le droit de travailler Donc en fait ça te bloquait complètement Pas de les sous Il n'y a rien Le tribunal Le récépiché heureusement Je n'ai pas mis Je dois revenir sur ma terre Grâce à elle J'arrivais à se venir à tes besoins Un peu Des fois C'est dur Vous avez en France Son parti c'est dur C'est pas possible C'est pas possible Les gens le croient En France il y a ça Il y a ça Il y a ça Déjà pour les français Il n'y a rien Un mètre grandier C'est mieux que le racisme Alors pour les Algériens C'est encore particulier en plus Parce que vous avez Il y a eu des accords avec Alger en 1968 Donc vous avez un statut particulier Il y a 15 ans Vous aviez l'Asie territoriale Qui vous permettait quand même De rester sur le territoire Plus facilement Mais ça Ça existe depuis Depuis les années 2000 Et il y a